J'ai décidé de me confronter un peu avec les intellectuels parisiens, parce que je ne crois pas qu'il y a des intellectuels français. Ce n'est pas une blague, vous me regardez un peu, mais ce n'est pas une blague. Je crois que la spécificité de la France, c'est la grandeur de ces intellectuels en passé, sa concentration, sa centralisation très forte à Paris, parce qu'il n'y a pas de foyer intellectuel. Hélas, Bordeaux n'est pas un foyer intellectuel, Marseille non plus, Grenoble non plus. Vous savez, vous n'avez pas ici une agitation intellectuelle à Bordeaux. Tout est centralisé en France. A mon avis, ça a donné autrefois la grandeur. Et aussi, peut-être, c'est une des raisons que le déclin des intellectuels, des grandes intellectuels, a tellement été vite. Donc, oui, je me confrontais avec les problématiques des statuts et la présence des intellectuels en France. Et comme j'étais jeune, j'étais un grand admirateur. Vous devez savoir, c'était des modèles, des conduits politiques, morales, pour moi, les intellectuels. Donc, aujourd'hui, je suis un peu comme un amant dessus. Ça arrive qu'ils découvrent que... C'est-à-dire que l'amant n'est pas... C'est-à-dire, a changé. Et c'est ça qui est important. Hélas, a changé. Voilà, c'est la raison que j'ai créé le livre. Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Parce que, vous savez, Wolbeck demande qu'il n'y aura plus de flics. C'est-à-dire, il accuse des gouvernements qui n'ont pas assez, comment dire, renforcé l'armée, les polices en France. Et voir un écrivain qui pense que la solution, c'est plus de flics, plus de militaires, moi, comme israélien, ça me fait très triste. Voilà, donc, je crois que Wolbeck a un talent comme écrivain. C'est la raison que j'ai préféré dire des Zola à Wolbeck et pas à Zemmour, par exemple. Parce qu'au moins, chez Wolbeck, il y a certaines qualités. Bon, ce n'est pas un Céline, ce n'est pas un Zola. Et le dernier livre qui a fait beaucoup de bruit, Soumission, à mon avis, ce n'est pas un vrai roman. Je préfère certains livres auparavant de Wolbeck. Mais de toute façon, surtout, c'est la position. Je ne sais pas si je peux dire tellement banale, tellement, comment dire, tellement une position de père. Une position, c'est-à-dire, avec un espace de solidarité avec l'autrui. Vous savez, tout ça, par rapport à Zola, oui, qui sort avec un grand courage pour défendre le faible, pour défendre le démoni. Voilà, un processus qui, je ne m'identifie pas, vous comprenez. Donc, il y a toujours des autres intellectuels. Et dernièrement, c'est-à-dire à partir du jour où j'ai publié le livre, il y a des voix ici et là. D'ailleurs, hors de Paris, parfois plus qu'à Paris, je ne rigole pas. Je ne sais pas si c'est un phénomène qui va se généraliser. Mais l'espoir est que la France va donner encore un souffle à cette vision critique du monde. C'est-à-dire, revenir sur certaines positions des siècles des Lumières, que Zola était l'héritière, Sartre était l'héritière, Foucault était l'héritière, Bourdieu était l'héritière et s'arrêter là avec, dernièrement, Baron Lévy, Finkielkraut, Zemmür et des autres. Pourquoi ? C'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre. Les raisons sont très compliquées. C'est-à-dire, on devient un peu historien quand on comprend qu'il n'y a pas jamais une raison pour un phénomène historique. Donc, il y a une série, j'essaie d'analyser dans le livre, une série de raisons qui, à mon avis, ont changé le statut. Les niveaux, si vous voulez, intellectuels, c'est-à-dire rien n'a comparé entre ces intellectuels médiatiques, aujourd'hui, avec les grands intellectuels de Zartre à Foucault et Bourdieu, et il y a beaucoup d'autres, rien n'a comparé au niveau intellectuel et rien comparé au niveau moral. C'est les deux choses, deux axes que j'essaie d'analyser dans mon livre pour comprendre ce phénomène de déclin, certains déclins, mais point d'interrogation, c'est-à-dire, je suis un peu pessimiste, mais pas fataliste. Vous comprenez ? Qui sait ? Peut-être, en train de parler maintenant, il y a des gens tout autour, peut-être pas à Paris, mais à Grenoble, je ne rigole pas. Le problème est qu'une des raisons de ce déclin, c'est le fait qu'à la fin des siècles précédents, il y a un passage très important de mots écrits à des images mouvantes, c'est-à-dire, nous passons à une culture plus en plus imagisée, c'est-à-dire des vidéos, des télés, et les rapports critiques face à l'image sont complètement différents par rapport au concept écrit, du point de vue du niveau des capacités abstraits, etc., beaucoup de choses. Je sais ça à travers mes contacts avec mes élèves, qui comprends moins ou moins des concepts, mais sont plus en plus forts en images. Et ça, c'est clair pour moi, c'est la raison qu'à un certain moment, j'ai écrit sur le cinéma, ça m'intéressait beaucoup, le cinéma et la télé, j'ai écrit un livre sur le cinéma autrefois, comme j'étais jeune. De toute façon, ce n'est pas la seule raison, à mon avis, qu'on perd de la raison un peu, et sur beaucoup de niveaux. Trump, à mon avis, c'est une expression de cet âge, si vous voulez, de réalité à la télé. Il a passé de réalité à la télé, Trump, à la réalité de la vie politique, avec le même langage, si vous voulez, c'est très intéressant comme phénomène. Moi, je l'appelle une barbarie verbale, c'est-à-dire qu'on commence à glisser vers une certaine barbarie verbale. Moi, en France, parce que vous savez, les peines, Fillon, tout ça, parlent différemment que Trump, ses conseillers. Mais c'est le même processus, si vous voulez, une révolte, une certaine révolte contre des élites culturelles. Parfois, je comprends cette révolte. Je n'aime pas l'expression politique et morale, mais je comprends, je crois que les élites intellectuelles, les élites culturelles, n'étaient pas à la hauteur à la fin du XXe siècle. Il y a des autres raisons que, si vous voulez, les pertes d'espoir de demain. Il n'y a pas de demain. C'est-à-dire, vous savez, je compare notre société actuelle comme une voiture qui se déroule. On penche comme ça et on a perdu les brakes, les freins. C'est-à-dire, les freins sont cassés. Et on roule. On roule en vitesse. Et les pare-brises, on dit « pare-brises », c'est que les pare-brises étaient volées par Lénine, Mao, Staline, Castro. Il y a une saleté sur les vitrines. Donc, toujours, je demande à mes étudiants, il faut inventer des nouveaux pare-brises pour nettoyer. Un jour, une étudiante s'élève et dit « non, messieurs, il ne faut pas inventer des nouveaux pare-brises. Il faut casser les vitrines. » Bon, beaucoup d'intellectuels à la Finkielkraut, à la Zemmur, croient qu'on peut conduire sans les vitrines, sans les vues en avant, avec les rétroviseurs. Moi, je crois que c'est des catastrophes. Eux, ils sont catastrophes. Ceux qui essayent de conduire avec seulement les rétroviseurs. Et moi, justement, parce que je suis historien, j'ai dit « non, si on n'a pas une vision du futur, on n'a pas une vraie vision, une juste vision du passé. » On a besoin des rétroviseurs, mais on ne peut pas conduire avec les rétroviseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada